Je viens d'ouvrir une image qui est la façade de l'ancienne école polytechnique. Et cette photo ayant été prise du bas, évidemment, on a un effet de perspective très important dessus. Alors on peut la laisser comme ça, mais on peut aussi la corriger. Alors pour corriger les défauts de perspective, Photoshop Elements propose un outil extrêmement rapide, vous allez voir. Donc j'ai ouvert mon image, je vais aller dans Filtre, corriger la distorsion de l'objectif. Quand je clique sur cet outil, une fenêtre s'ouvre et qui me donne mon image en grand. Alors sur cette image, vous voyez, il y a une grille qui est appliquée. Alors cette grille peut nous aider effectivement à fixer les éléments verticaux ou horizontaux, si ça nous intéresse. Alors on peut la retirer en cliquant sur le... en décochant ici, vous voyez, afficher la grille, je décoche, ça me retire la grille. Si je coche, elle réapparaît. Je peux même changer sa couleur en allant ici. Si je clique sur ce petit carré, j'ai la palette des couleurs qui s'ouvre et je peux prendre une autre couleur, par exemple le rouge. Et vous voyez que ma grille s'est affichée en rouge. Bon, elle était en gris, le gris me va très bien. Je maintiens le gris, je remets le gris, OK. Voilà, alors maintenant sur cette fenêtre, vous avez à droite un certain nombre de paramètres. Alors comme d'habitude, OK, annuler et une aide si vous voulez. L'aperçu, si vous cochez l'aperçu, vous aurez directement sur l'image qui est là le résultat de votre correction. Et vous avez en dessous un certain nombre de curseurs. Alors nous allons les regarder les uns après les autres. Le premier curseur s'appelle corriger la distorsion de l'objectif. Donc une distorsion d'objectif, c'est une distorsion qui déforme l'image parce que l'objectif n'est pas forcément adapté à la photo qu'on voulait prendre. D'ailleurs j'avais dit que je retirais la grille, je l'enlève, j'en ai pas besoin ici. Alors vous voyez, si je joue sur ce curseur, sur le premier curseur qui s'appelle supprimer la distorsion, vous voyez ce que ça donne. Alors ça va de si je suis à moins quelque chose, ça me donne une sphérisation et si je vais dans l'autre sens, ça me donne la correction inverse. Alors ça c'est utile quand vous prenez une photo avec un objectif grand angle, ce qu'on appelle un fish eye. Effectivement vous avez souvent cet effet de distorsion qui apparaît, une distorsion sphérique où vous avez une impression d'image vue à travers une loupe. C'est pour ça qu'on appelle un œil de poisson. Alors ça vous le corrigez avec cet outil-là. Ensuite vous avez le vignettage. Alors le vignettage, ce sont des défauts qui apparaissent à la périphérie de l'image. Vous voyez ici, si je joue sur ces curseurs, vous voyez que ça me rectifie les bordures de l'image. Alors ça aussi c'est des défauts qui peuvent apparaître avec certains objectifs, donc vous pouvez les corriger ici, de cette manière. Alors si je continue, j'arrive sur les perspectives. Alors vous voyez, j'ai option de perspective. Perspective verticale et perspective horizontale. Si je joue sur la perspective verticale, alors regardez bien, je tire mon curseur. Alors si je vais dans ce sens-là, vous voyez, ça m'accroît les défauts de perspective qu'il y avait sur cette image. Là ça me l'aplatit complètement. Mais si je vais dans l'autre sens, regardez, ça me la redresse. Et ça va me la rendre, vous voyez, on peut même aller au-delà, comme si on avait pris la vue d'en haut. Donc je fais ma correction, j'amène l'image à peu près verticale. Et quand c'est fini, ça me convient. Maintenant, il ne me restera plus, soit à recadrer l'image une fois que je serai revenu dans l'éditeur. Soit ici, vous voyez, vous avez un autre curseur qui s'appelle extension du bord. Si vous jouez dessus, regardez, vous étendez l'image de manière à ce que les bordures qui ont été supprimées, c'est-à-dire on fait un zoom sur l'image de manière à ce qu'elles prennent intégralement la place qui était la sienne auparavant. Alors on peut faire ça. Si on ne veut pas faire ça parce qu'en fait on a envie, et c'est mon cas, de conserver, je la ramène dans l'état où elle était au départ. Je veux conserver l'antenne qui est dessus, etc. Donc je vais plutôt la recadrer, et comme ça me convient, je vais faire OK. Alors, avant de partir de cette image, il y a un curseur que nous n'avons pas regardé, c'est la perspective horizontale. Là on a corrigé la perspective verticale, et bien de la même façon, vous voyez, si je vais là-dessus, on peut faire tourner l'image pour rectifier des perspectives, des erreurs de perspective horizontale. Et c'est extrêmement facile à utiliser. Donc ça me convient, j'ai corrigé ma perspective verticale, je fais OK, je reviens sur mon plan de travail de l'éditeur, là je vais aller chercher mon outil recadrage, et je vais recadrer mon image, je recadre mon image comme je l'entends, ici ça déborde, et bien je vais ramener ça là, je vais augmenter un peu ici pour en avoir un peu plus en haut, et quand c'est terminé, je valide, et vous voyez que mon image qui était aplatie avec un défaut de perspective est totalement redressée. Merci.